Nous sommes dimanche 6 juin, nous sommes pile poil 8 semaines avant l'Ironman de Tallinn. Là ça va être le moment de faire les derniers réglages, chaque semaine va compter. On va commencer, là un bloc de deux semaines qui va être plutôt important. Ce bloc de deux semaines il va commencer par une semaine de stage, c'est ce que je suis en train de préparer là. Et il va se finir la deuxième semaine par 1.70.3 test à Tours. Donc là je finis de préparer mes affaires et puis je vous amène avec moi sur cette semaine de stage. Ça ne fait aucun sens. Tout ça, ce n'est que des affaires de sport. Alors je profite d'un petit arrêt sur une aire d'autoroute pour vous expliquer. Ce stage, je vais à Toulouse pour le faire. En fait je vais aller m'entraîner avec un triathlète professionnel, Franck Guillon pour ceux qui connaissent. Alors je suis Franck Guillon, donc je suis triathlète professionnel on va dire depuis cette année. L'année dernière elle compte blanche pour le Covid. Alors moi mes débuts en triathlon, j'ai commencé le triathlon quand j'avais, c'est en tour de 21 ans, donc il y a 5-6 ans. J'ai commencé ça vraiment pour découvrir en loisir quoi. Moi j'ai commencé par l'aviron quand j'étais au lycée. Et je détestais courir quoi. Je n'ai jamais fait de vélo, nager, je nageais comme tout le monde quoi, ni plus ni moins. Et ouais ouais non, je ne commençais de rien du tout. C'est quand j'ai commencé à voir que j'avais quelques qualités, que j'aime beaucoup la compétition. Que là il y a environ 2 ans, 2 ans et demi, je me suis mis vraiment à fond dedans quoi. Donc lui, en fait il va juste faire sa semaine normale. Et moi je vais faire sa semaine. Ce qui pour moi est un stage en fait. Grosso modo ça va être du tri quotidien tous les jours, sauf le week-end. La grosse différence qu'il va y avoir avec une semaine normale c'est juste que je vais nager 6 fois dans la semaine. Pour le reste un petit peu plus de volume mais pas non plus beaucoup plus que ça. Je suis assez opposé au fait de doubler voire tripler le volume d'entraînement juste sous prétexte que l'on fasse un stage. Je ne vois pas l'intérêt hormis augmenter ses risques de blessure. Donc voilà je vous laisse sur ça. Et puis moi il me reste un peu de route à faire. Qui c'est ? Attaque ! Le monstre. Ça va ? Ça va Franck ? La forme ? On va en chanter ? Bon ça va t'as bien roulé ? Bah écoute ouais bon comme tu peux le voir comme un bon parisien je te dis que j'arrive à 20h j'arrive à 23h classique. Bon du coup on décharge parce que d'après ce que j'ai compris on va se mettre au lit et demain ça commence tôt le programme c'est ça ? Allez c'est parti. Un peu tard on commencera plus tard demain. Yes ! Ça commence déjà à gratter. Puis on fera pas la natte, pas le vélo. C'est ça et puis en fait c'est repos demain. Ouais c'est bon. C'est tout pour commencer non ? Bon premier entraînement de la journée terminée. Ouais on se repose un peu hein. Deux heures back maintenant on va nager ouais. C'est parti ? Y'a pas de repos ? Non ? Direct ? Non mais c'est parti. Ouais ! Ouais ! Il décide de jouer là. Pas content. Alors débrief de cette première journée qui s'est plutôt bien passé. Aujourd'hui c'était séance intense en natation. Donc petite séance intense puisqu'on a une séance intense tous les jours. Le but c'est pas de faire des séances de surhommes parce que sinon on va pas arriver au bout de la semaine. Ah ça pleure ça pleure. C'est pas grave je m'en voyage au bout de la semaine. Que ça soit en stage, à l'entraînement ou quoi que ce soit c'est vrai qu'on a tendance à trop en faire quand on a beaucoup d'énergie. Et après quand on en a plus on a tendance à faire des séances à moitié. Donc là le but c'est de faire des séances pas trop difficiles. Là aujourd'hui par exemple c'était un 5 x 200 ce qui est quand même relativement facile. Euh 8 x 100 sinon ? Non mais j'ai pas fait les 8 x 100 que pour toi ça. Donc en conclusion, 3 entraînements réalisés sur 18 à peu près cette semaine. On se donne rendez-vous demain pour le deuxième jour. Deuxième jour de stage, 8h15. On commence par la première séance aujourd'hui. On va commencer par la séance intense. Les deux autres séances de la journée devraient être beaucoup plus faciles. Franck, est-ce que quand on commence par les séances intenses, ça va après ? Les séances sont faciles ? Ouais après c'est du repos le reste de la journée. Le reste c'est du repos. On va y croire. Alors, la séance de la journée pour moi 1 x 5 minutes au seuil. Pour Franck, 3 x 8 minutes au seuil aussi. Tous les deux on est à 365 watts. On en est au même wattage au seuil. La seule différence c'est que Franck fait 20 kg de moins que moi. Une petite différence qui va séparer le professionnel de l'amateur. Et bien écoutez, on est parti pour cette deuxième journée. C'est parti. La va être longue. Et puis, on est parti pour cette deuxième journée. Et puis, on est parti pour cette deuxième journée. qui va peut-être révolutionner la vie des gens qui s'entraînent beaucoup. Dis-nous tout. Ça là, ça c'est un vrai tips de pro ça. Toujours de la pâte à pancakes au frigo. Dès que tu as fini ta séance, direct. Bon, du coup, que je partage ta vie pendant une semaine Franck, tu me partages les bons réflexes. Là, ça fait quelques fois que tu me reprends sur, sur, comment dire, quelque chose d'important dans ta journée, sur lequel je ne porte pas assez attention. C'est sur le fait de tout le temps manger. Pas simplement. Tout le temps manger, boire beaucoup, boire du sucre, et ouais, manger, boire. C'est la base. Parce qu'en vrai, en t'entraînant, 3-4 heures par jour, c'est vrai que les dépenses énergétiques sont grandes. Ouais, exactement. Après, manger beaucoup d'un coup, c'est pas forcément efficace. Après, ça t'empêche d'enchaîner, tu prends du temps pour digérer. Mais par contre, manger en petite quantité régulièrement, c'est, je pense que c'est la base. Puis directement après l'entraînement. Donc ouais, à tous les gens, peut-être pas qu'ils s'entraînent comme ça, parce que je n'imagine pas qu'il y ait beaucoup de pros qui regardent les vidéos. En tout cas, ouais, si jamais les gens vont en stage ou tout d'un coup, commencent à beaucoup s'entraîner, une des choses sur lesquelles ils vont devoir faire attention, c'est manger sûrement un peu plus. On a peur de... Peut-être qu'il y a des gens qui ont peur de ne pas être affûté, de ne pas machin, de ne pas truc. Bon, t'es quand même le bon exemple qu'on peut être affûté en mangeant beaucoup. Moi, j'avais un entraîneur qui disait c'est pas l'alimentation qui affûte, c'est l'entraînement. L'alimentation, c'est le support de l'entraînement. Et pas l'inverse, quoi. C'est ça, il faut se permettre de bien s'entraîner. On va dire que c'est comme ça. Et ce qui est marrant, c'est quand tu pars en stage, il y a des gens qui mangent beaucoup dans leur quotidien, qui partent en stage, s'entraînent plus, et qui se disent tiens, c'est le moment de faire attention à mon alimentation, et qui vont se mettre à se rationner alors qu'ils s'entraînent plus. Ce qui est complètement... Et du coup, ils n'arrivent pas au bout. Oui, exactement. Oui, c'est le risque. Super ce petit conseil. Bon appétit, Franck. Allez, pareil. Fin de cette deuxième journée de stage. Aujourd'hui, 3 heures. En réalité, ça va, rien d'inhabituel. Après la première séance de ce matin qui a tapé un petit peu. Les deux autres séances, ça allait. Mais technique en natation, même si c'est 3500 mètres, ça se digère quand même relativement bien. Après la course à pied, 50 minutes de footing. En plus, ça s'éloigne des deux autres entraînements. Donc franchement, ça va. Là, comme vous pouvez le voir, au coucher du soleil, il est relativement tard, 21h30. Donc autant on se lève tôt le matin, autant on se couche aussi tôt. La nutrition, vous l'avez vu, c'est important. Il faut manger tout au long de la journée afin de rester efficace. Et bien le sommeil, c'est pareil. Si on dort mal, déjà l'entraînement est assez dur comme ça, il ne faudrait pas le rendre plus difficile. Mais surtout, on n'assimile pas l'entraînement. On n'oublie pas que le sommeil, la récupération, ça sert aussi à assimiler l'entraînement. Et que ça serait dommage de souffrir et de s'entraîner pour au final, pour rien. Donc là, c'est l'heure d'aller se coucher. Et puis demain, première séance intense de course à pied. Intense à la fois par la longueur, 1h50, mais aussi par un petit peu d'intensité. Donc là, ça va être juste de l'allure de course, mettre un petit peu de rythme. Une fois que ça sera fait, les deux autres entraînements, ça sera du gâteau. Franck, troisième jour de stage, pour moi. Troisième jour d'entraînement pour toi, avec le cycle, tu me iras. Deux semaines. Sortie longue, 1h30, 1h50, natation, 3008, 9. 9. Cours aujourd'hui. C'était rapide finalement. 3100. Et enfin, pour finir, 60 km de bike, 2h. Bon, la fatigue continue d'augmenter petit à petit, mais bizarrement, les entraînements passent plutôt bien. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est qu'est-ce que tu as comme stratégie pour essayer de récupérer tes journées ? Qu'est-ce qui, d'après toi, fondamentalement, fait en sorte que tu peux réussir à tenir ces volumes sur la durée ? Pour moi, la meilleure récup, c'est je ne fais rien, je me mets sur le canapé et tu dors. De toute façon, je m'entraîne, je mange, je dors. Voilà. C'est de la belle vie, hein ? Ben, presque, ouais. En fait, toi, tu as le triangle d'or, c'est-à-dire sommeil, nutrition, hydratation. Tout à l'heure, enfin, la dernière fois, on l'a dit. En fait, pour moi, que ce soit nutrition, récupération, sommeil, entraînement, c'est toujours pareil, faire des choses simples et les répéter. Donc, on mange des choses simples, on mange équilibré en quantité pour récupérer simplement, on dort et en quantité suffisante. Finalement, c'est un peu comme l'entraînement, on fait des choses simples et puis ça fonctionne. Ouais, exactement. Donc, toi, tout ce qui est automassage, méthode particulière pour récupérer et qu'il faut que tu en as, tu ne fais rien. Après, je pense que moi, je ne fais rien. Si quelqu'un va me dire « Ouais, moi, je me fais une demi-heure automassage, ça me fait du bien », ça lui fait du bien, il faut qu'il le fasse. Moi, personnellement, non, je n'en fais pas du tout. Ouais, de toute façon, c'est la règle, de manière générale. Si vous faites quelque chose que tout le monde vous dit que ça ne sert à rien et que vous, vous sentez qu'il y a un effet bénéfique, faites-le. Voilà. Bon, ben, merci pour ton partage, Franck. Je pense que ça fait du bien de rappeler aux gens qu'au final, les choses les plus simples sont souvent les plus efficaces. Exactement. Après, ça, c'est 90-95%. Le reste, c'est 5%. Exactement. Faites les choses simples et répétez-les le plus souvent possible. C'est ça. OK, ben, merci, Franck. Bonne nuit. Avec plaisir. À demain. À demain. Est-ce que demain, belle journée. Ouais, belle grosse journée demain. C'est la journée qui nous attend. Franck. Je ne vais pas te mentir, là, mais je commence à avoir bien mal aux cuisses. C'est bon, tu as mi-course, là. C'est quasiment la fin. C'est maintenant que ça commence. Ça commence aujourd'hui. Fin de cette quatrième journée d'entraînement. Ouais, ça commence à devenir compliqué. Là, on commence à rentrer dans le dur. À la suite de la séance intense de fractionnée de vélo que vous avez pu voir, on a fait natation. Natation longue, on pourrait dire. En tout cas, des intervalles longs et peu intenses. Et ensuite, un petit run de 50 minutes. Petit, mais... Même le footing à pied de 50 minutes en fin de journée, ça commence à devenir très compliqué à sortir. En même temps, mettons un peu de perspective là-dedans. Quatre jours d'entraînement. 16h45 en quatre jours. Ça commence à faire pas mal. Donc écoutez, voici la fin de la première partie de mon stage prêt à Ironman. J'espère que ça vous a plu. La deuxième partie devrait arriver très très vite. Vous pouvez le voir, je suis un peu fatigué. Et je pense que dans la deuxième partie, ça ne sera que pire. À la prochaine.